Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu. C'est Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Oui, jusqu'à jeudi, il était son Altesse royale, Charles-Philippe Georges, prince de Galles, duc de Cornouailles, duc d'Edimbourg, prince héritier depuis 70 ans. Et depuis jeudi soir, il est donc Charles III, roi de Grande-Bretagne et de 14 autres pays, dont le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Son règne a commencé à la minute où sa mère est morte, mais c'est aujourd'hui, à 11 heures, qu'il sera proclamé roi. La Nouvelle sera criée sur les principales places de Londres. Charles est né en 1948, au palais de Buckingham. Il n'avait que trois ans lorsque sa mère est arrivée sur le trône. Petite révolution, Elisabeth II l'a envoyée à l'école. C'était une première pour un prince héritier. À 11 ans, il apprend le français, en France, pendant des vacances, puis auprès d'un officier québécois, ce qui lui donne un léger accent, moitié britannique, moitié canadien. Il part ensuite en pension et en garde le souvenir d'une prison. Il étudie à l'université de Cambridge. Il étudie l'histoire et l'anthropologie. Il en sort diplômé, puis il rentre dans l'armée. Il y reste cinq ans, pilote d'hélicoptère, puis commandant d'un navire chasseur de mines. Voilà donc pour sa formation. Et depuis, il attendait son tour qui vient finalement d'arriver. Mais le prince Charles a surtout fait parler de lui pour sa vie privée, pour son mariage avec les Didis. Oui, en 1981, à 32 ans, il se marie avec la très timide Diana Spencer, âgée de tout juste 20 ans. Seulement, il est resté amoureux d'une autre, Camilla Parker-Bowle, elle-même mariée. On saura plus tard qu'ils n'ont jamais cessé de se voir et de s'aimer. C'est la raison du divorce avec les Didis, qui a révélé à la télévision que son mari l'a trompée. En 2005, il a enfin pu se marier avec Camilla, qui vient de devenir aujourd'hui reine consort. Le prince de Galles, Charles III, donc désormais pendant toutes ces années, s'est aussi intéressé à l'écologie. Oui, et sur ce point, il était très en avance. Il s'est intéressé avant tout le monde à l'écologie. Il a publié son propre bilan carbone dès 2007. Il a défendu l'agriculture bio. Il a créé des fondations pour lutter contre la déforestation. Il a aussi toujours suivi de près la politique. Au début des années 2000, il avait pris la mauvaise habitude d'écrire directement au ministre pour donner son avis, ce qui est tout à fait contraire aux règles non écrites de la monarchie. Plus récemment, il a fait savoir qu'il était opposé au projet de Boris Johnson qui voulait envoyer des immigrés clandestins au Rwanda. C'était une vraie prise d'opposition politique pour s'opposer à ce projet très controversé. Désormais, il devra faire plus attention à garder pour lui ses opinions, à moins qu'il surprenne et qu'à 73 ans, il se révèle comme un roi plus rebelle que prévu, qui vivra verra. Sous-titrage Société Radio-Canada